Job, chapitre 20 Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il ? » Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mâle était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait, qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine.